ok bonsoir bonsoir on est de retour là maintenant on va faire un petit exercice d'application sur et le langage de la probabilité d'accord on a on a cet exercice là alors c'est très simple c'est très simple on joue l'exercice dit on joue à un dé d'accord à six faces et on s'intéresse au numéro obtenu de sa face supérieure le dé est pipé de telle sorte que la probabilité d'avoir d'événements 1 est un deuxième ça veut dire le dé est pipé ici le terme pipé signifie truqué d'accord truqué voilà ça veut dire il n'y a pas d'équiprobabilité ça veut dire les différentes faces du dé 1 jusqu'à 6 n'est ce pas n'ont pas la même probabilité d'apparition donc maintenant la même chance d'apparition comme on peut dire donc maintenant après avoir obtenu la probabilité d'avoir l'événement 1 et qui est un deuxième on a l'événement d'avoir de 3 4 et 5 est égal respectivement à un sixième maintenant on vous dit quelle est la probabilité d'avoir 6 l'événement 6 d'avoir un nombre pair d'avoir un numéro strictement inférieur à 4 d'accord et puis un numéro strictement inférieur à 4 et d'avoir la probabilité d'avoir un nombre pair et un nombre pair et cette conjonction est importante ici et un nombre je mets ça deux fois et un nombre strictement inférieur à 4 la probabilité d'avoir aussi un nombre pair ou un nombre strictement inférieur à ou égal à 4 donc vous voyez ici c'est à peu près la même question mais il y a un et ici ici il y a un ou donc ça et ces questions là sont même si c'est à peu près pareil mais c'est vraiment vraiment différent donc maintenant ici dans cet exercice et puisqu'on lance un dé un dé à 6 face bien entendu ça veut dire 1 jusqu'à 6 d'accord un dé tel que ça voyez le dé que j'ai là ok voyez le dé que j'ai là la face 1 2 la face 3 et la face 4 et 5 et puis 6 on a 6 face quand donc quand je lance et quand je lance et le dé donc il va y avoir possibilité que le dé tombe sur 1 2 la face 1 la face 2 la face 3 la face 4 la face 5 ou bien la face 6 d'accord cependant et le dé étant et avait à 6 faces donc ça veut dire dans le cas où il y aurait équiprobabilité ça veut dire où les faces ont même chance n'est ce pas et d'apparition la même probabilité d'apparition ça veut dire quand si je veux une face donc je n'aurai qu'à faire et c'est le numéro de la face sur le nombre de faces dans le cas de l'équipe probabilité mais dans notre exercice ici on n'a pas l'équipe probabilité parce qu'on dit que le dé est pipé ça veut dire le dé est truqué ok ça veut dire vous remarquez la probabilité d'avoir un c'est un douzième d'accord un douzième ça veut dire dans le cas de l'équipe probabilité la voie la probabilité d'avoir d'avoir un soustrait normalement un sixième d'accord c'est numéro nombre de cas favorable à la réalisation de 1 sur le nombre de cas possibles qui est 6 ce serait un doux un sixième maintenant vous remarquez la probabilité d'avoir un et un douzième ça veut dire le dé est vraiment pipé donc il n'y a pas d'équipe probabilité ça veut dire les différentes faces n'ont pas la même chance ok donc ici la première question on vous dit donc d'accord sur l'ici a d'accord alors je mets probabilité probabilité la probabilité d'avoir d'avoir et question 1 ou bien à question à probabilité et la probabilité d'avoir quelle est la probabilité d'avoir l'événement 6 donc si j'appelle ça à d'accord si j'appelle ça à la probabilité d'avoir 6 j'appelle ça à par exemple cet événement là généralement je vous ai dit que on calcule la probabilité des événements quand on calcule la probabilité de quelque chose c'est ce serait c'est un événement et je vous dis que qu'un événement est un sous ensemble de l'univers des possibles donc aussi par exemple avant avant je peux dire par exemple oméga oméga attribué l'univers 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 attribué attribué à cette expérience aléatoire à cette expérience quand je parle d'expérience aléatoire et à cette expérience aléatoire consistant à à lancer le dé donc ça veut dire ce serait oméga oméga étant donné que c'est un dé il va voir six faces 1 2 3 4 5 et 6 mais étant donné que le dé est pipi comme je comme je viens de vous dire donc les différentes faces n'ont pas la même et probabilité d'apparition pour cela maintenant on veut la probabilité et probabilité d'avoir une probabilité d'avoir première question d'avoir premièrement d'avoir 6 donc d'avoir 6 donc je puis j'appelle ça à d'avoir 6 donc comme un événement élémentaire ok et bien sur cette probabilité là comment le camp comment comment trouver cette probabilité étant donné que dans le cas dans le cadre d'une de l'équiprobabilité je pourrais simplement faire le nombre de cas favorables à 6 c1 alors le cardinal de cet événement c1 sur le nombre de cas possibles ici qui est 6 ce serait un sixième mais tel n'est pas le cas je vous dit ici on n'a pas l'équiprobabilité ok parce que le dé est pipi et bien étant donné que le dé est pipi maintenant on va utiliser la pose et la pose et cette possibilité là qu'elle est donc cette possibilité là où est le moyen pour sortir c'est que on sait que la somme la somme des probabilités d'accord la somme des probabilités est égal à 1 la somme des probabilités est égal à ok maintenant étant donné que maintenant on sait que probabilité d'avoir un c'est un douzième ça veut dire et la probabilité d'avoir un c'est un douzième la probabilité d'avoir deux c'est et c'est un sixième d'avoir trois un sixième d'avoir quatre un sixième et d'avoir cinq un sixième ça veut dire on va avoir un deux trois quatre on va avoir quatre fois quatre par un sixième ok ça veut dire maintenant ça c'est un plus pour avis d'avoir deux donc d'avoir trois d'avoir quatre d'avoir cinq maintenant la probabilité d'avoir six et est en question donc c'est p et de a voilà p de a donc ça fait un vous remarquez ici je vais j'allais avoir d'accord p de 1 plus p de 2 plus p de 3 plus p de 3 1 4 plus p de 5 plus p de 6 égal à 1 comme somme des probabilités d'accord maintenant étant donné que les événements n'ont pas la même probabilité ça veut dire on n'est pas en situation d'équipro probabilité donc il faut justement poser la somme des probabilités égal à 1 on vient d'avoir la probabilité d'avoir 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 ainsi d'un douzième la probabilité d'avoir dû d'avoir trois d'avoir quatre d'avoir cinq c'est un sixième donc on a un sixième quatre fois donc c'est quatre fois un sixième si vous voulez vous écrivez un sixième plus un sixième plus un sixième plus un sixième et finalement plus la probabilité du a donc rapidement ça fait un douzième plus quatre sixièmes ça fait et deux tiers et plus et p du a et ça fait ok maintenant 12 un douzième plus du tiers ça fait 12 fois du 24 24 plus 3 27 ça fait 27 36e d'accord 27 36e et plus p du a égal à 1 ok donc je vais prendre là ok maintenant et p du a p du a c'est 1 moins 27 27 36e ben attendu 27 36e 3 fois 9 3 fois 9 ça fait 27 je crois toi fait le 27 donc on peut simplifier rapidement là d'accord ça fait et 36 moins 27 sur 36 donc ça fait et ça fait 36 ça fait 4 ça fait et 36 moins 27 et 36 moins 27 ça fait 9 je crois ok 27 de 36 3 ça fait 9 ok 9 36e donc ça fait automatiquement un sixième en simplifiant par ça fait un quart un quart d'accord p du p du a ça fait un quart ok ça fait un quart voici la probabilité d'avoir et d'avoir et d'avoir et d'avoir et d'avoir d'avoir le et d'avoir 6 oui donc ça veut dire on n'est pas en situation d'équipabilité ok si c'était en situation d'équipabilité on allait avoir justement et un sixième d'accord et un sixième pour chaque événement ici pour chaque éventualité chaque événement ici d'accord parce que on a un 1 2 3 4 5 6 donc dans le cadre de qui vous habite et d'avoir et d'avoir un sixième et c'était voilà mais ici tel n'est pas le cas deuxième question on vous dit on vous dit la probabilité d'avoir un nombre paire ok probabilité d'avoir un nombre paire ok probabilité de b probable et d'avoir un nombre un nombre paire d'accord un nombre paire donc si j'appelle ça b d'accord d'avoir un nombre paire cet événement j'appelle b étant donné que dans l'univers ici le nombre paire on a 2 on a 4 on a 6 donc ça fait 2 4 6 voilà l'événement et qui donne un nombre paire donc maintenant la probabilité fait quoi p2b ici si c'était dans le cas de l'équip probabilité on ferait tout simplement le nombre de cas favorables ici c'est et c'est 3 sur le nombre de cas positif c'est 6 donc ça ferait un demi mais tel n'est pas le cas on est en situation de non et d'équip probabilité donc maintenant il faut et prendre séparément la probabilité d'avoir 2 c'était quoi c'était un sixième ok d'avoir 2 c'était un sixième d'accord et ça c'est ici et c'était la probabilité d'avoir 2 c'est un sixième ce qu'on avait fait la probabilité d'avoir 4 c'est encore un sixième un sixième et la probabilité d'avoir 6 on vient de voir et c'est un quart ok ça fait un quart ok donc p2b ça fait 2 6e 2 6e et 2 6e ça fait un tiers d'accord plus un quart donc p2b et p2b fait et 4 fois un 4 plus 3 ça fait 7 12e d'accord ça fait 7 12e donc la probabilité d'avoir un nombre et paire et paire ok voilà ok 7 12e la probabilité d'avoir un nombre paire et maintenant on veut la probabilité ou la brosse ok on veut la probabilité d'avoir un numéro strictement inférieur à 4 donc et bien si j'appelle cet événement là si j'appelle cet événement là si j'appelle cet événement là c'est d'accord on va se rendre dans le univers un nombre strictement inférieur à 4 donc voici 4 d'accord voici 4 on veut un nombre strictement inférieur à 4 donc c'est un ce nom peut être un peut-être 2 peut-être 3 c'est strictement inférieur à 4 donc 4 n'est pas là dedans donc c'est 1 2 3 voilà ok l'événement donc on veut sa probabilité maintenant p2c p2c ça fait maintenant et on n'est pas encore dans l'équipe probabilité donc il faut prendre les probabilités séparément probabilité d'avoir 1 c'était 1 12e d'accord probabilité d'avoir 2 c'était 1 6e pour habitué d'avoir 3 c'était encore 1 6e ok donc ça fait et p2c ça fait 1 12e plus 2 6e ça fait et 2 6e ça fait 1 3 d'accord 1 6e plus 1 6e ça fait 2 6e ça fait 1 3 d'accord donc automatiquement p2c d'accord ça fait 3 ça fait et 3 plus 12 15 15 36e 15 36e et après simplification ça fait et en simplifiant par 3 et par 3 ça fait 5 et par 3 ça fait 12 ok ça fait 12 et ça fait 12 et 5 12e ok et 5 x 3 15 et 12 x 3 36 d'accord voilà la probabilité d'avoir et un nombre strictement inférieure à 4 maintenant on veut on veut la probabilité d'avoir un nom pair et un nombre strictement inférieur à 4 vous allez là il y a un mot extrêmement important en dénombrement ou bien à risque combinatoire ou bien en probabilité n'est-ce pas les conjonctions les collecteurs logiques jouent un rôle fondamental donc maintenant ici il y a et d'accord on a la combinaison de deux événements là et d'accord de deux propositions comme on veut en logique mathématique maintenant on a affaire avec des événements événements d'avoir un nombre pair et un nombre strictement inférieur à 4 maintenant ici il s'agit de faire la 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 conjonction d'accord la conjonction de deux et de deux propositions ok maintenant ou bien on a la l'intersection de deux événements ok et bien voilà et d d ok maintenant probable probable d'avoir d'avoir premièrement un nombre pair un nombre un nombre pair et d'accord un nombre un nombre strictement inférieur à 4 d'abord on vient de voir ça on vient de voir ça et on vient de voir d'avoir un nombre pair pour avoir un nombre pair c'était b on avait l'événement b pour un nombre pair c'était 2 4 6 pour un nombre strictement inférieur c'était inférieur à 4 c'était c d'accord c'était c c'est 1 2 3 maintenant étant donné qu'il s'agit ici d'une conjonction d'accord maintenant il faut faire l'intersection ici pour trouver la probabilité et bien je peux appeler ça d d ce serait b inter c d'accord maintenant b inter c j'appelle cet événement là l'événement d'accord et b et c d'accord qui donne l'intersection donc maintenant on a que deux comme élément commun ici donc ça fait exactement deux ok et bien d ça fait alors probabilité d'avoir des d'accord mais c'est l'événement 2 l'événement 2 on n'avait que un sixième d'accord dans le texte vous regardez le texte d'accord l'événement d'avoir et l'événement 3 2 c'était un sixième maintenant on vous dit et la probabilité d'avoir un nombre pair ou un nombre strictement inférieur à 4 d'accord la probabilité la probabilité d'avoir ok et d d alors c'était c'était et ça c'est eux d'accord et probable pour bab d'avoir d'avoir un nombre pair ou un nombre ou un nombre est strictement inférieur à 4 et bien voilà on les a déjà ici donc en b c'était quoi c'était 2 4 à 6 pour perdre et puis c'est c'est 1 2 3 ok et bien je peux appeler ça eux cet événement puisqu'il s'agit de ou ici ce connecteur ou donc c'est la réunion d'accord c'est événement a ou b donc c'est un b ou c donc ça fait ça fait b ou c donc pour pour la b ou c donc et c n'est ce pas on prend tous les éléments sans prendre un élément deux fois d'accord on va commencer par prendre un deux trois d'accord je prends un il n'y a pas un si je prends deux il ya deux déjà je vais prendre 4 et 6 oui voilà et voilà et les éléments qui sont qui se répètent ici c'est deux seulement d'accord deux on prend deux une seule fois donc ça fait 1 2 3 4 6 et bien maintenant probabilité de cet événement maintenant étant donné que on n'est pas en situation et des qui probabilité on n'est pas en situation des qui probabilité donc maintenant p on va il faut avoir et p2 1 pp de l'événement 1 et de l'événement 1 plus p de l'événement du plus p de l'événement plus p de l'événement 3 et plus p de l'événement 4 ok plus p de l'événement 6 ok donc p2 e ça fait justement et pour avoir 1 1 c'était un 12e d'accord pour avoir 2 c'était un 6e pour avoir 3 c'était un 6e pour avoir 4 c'était un 6e ok et pour avoir 6 et pour avoir 6 et pour avoir 6 l'événement d'avoir 6 c'était c'était un quart ok c'était un quart on a déjà calculé suffit de revoir et d'accord de revoir ok donc maintenant ici p2 e ça fait 1 12e 1 6e plus 1 6e plus 1 6e plus 1 6e ça fait 3 6e 3 6e c'est 1 demi d'accord 1 6e plus 1 6e 3 6e plus 1 demi plus 1 quart donc je peux faire d'un coup d'un coup là et si je peux faire ça et mais oui 12 je crois 12 divisé par 2 ça fait 1 12 divisé par 2 ça fait 6 d'accord 12 divisé par 4 ça fait 3 ça fait 3 ici d'accord il n'y a que 1 donc p2 e ça fait 1 plus 6 7 plus 3 et 10 ça fait 10 et 12e donc ce qui fait que p2 e p2 e égal à 5 6e je divise par 2 10 et 10 ça fait 5 12e par 2 ça fait 6 voilà ok voici donc l'exercice donc et merci vous venez de voir là comment et résoudre un exercice de probabilité lorsqu'on est en situation de non équiprobabilité donc quand on lance un dé qui a 6 faces et on est en situation d'équiprobabilité donc toutes les faces ont même probabilité et de se réaliser d'accord donc 1 la probabilité d'avoir 1 c'est 1 6e 2 1 6e 3 1 6e 4 1 6e 5 6 6 1 6e mais lorsqu'on est en situation de non équiprobabilité lorsque le dé est pipé d'accord lorsque le dé est truqué donc ça veut dire les faces n'ont pas la même chance de se réaliser donc on utilise la formule donc somme des probabilités égal à 1 et puis on remplace les probabilités respectives pour trouver la probabilité ou bien retrouver la question demandée donc merci de suivre l'exercice je vous prie normalement de partager d'inviter d'autres amis avec ce et à suivre avec nous et d'autre en plus de vous rendre sur ma chaîne youtube de vous abonner et d'aimer n'est-ce pas ma chaîne de vous abonner et notamment il faut suivre pas à pas mes cours parce que on va en progressant on va en croissant d'accord donc un peu à peu et j'espère que la semaine qui arrive on va commencer par étudier n'est-ce pas et la variable aléatoire ok mais avant tout on doit voir l'indépendance des probabilités euh l'événement euh alors et conditions et probabilités conditionnelles et cetera et cetera donc j'espère que c'est d'emblée ce cours je vous suis et je vous euh je vous invite n'est-ce pas à prendre patience et à suivre mes cours et sûrement vous allez progresser avec moi merci beaucoup merci 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 merci